Mesdames, Messieurs, bonsoir à la une de six soirs de questions liées au mandat de force de sécurité de l'EAC dans le nord qui vaut au menu d'une rencontre de deux états membres de l'organisation, de cette organisation sous régional. Détails à suivre dans cette édition. Bataille éclairée, les avenues de la ville portuaire, désormais illuminée par l'éclairage public, le goût a été donné en présence de la population de l'eau potable pour les habitants de Kisanganidon, la Tchopo aussi, certainement le souhait des autorités provinciales, aussi la notabilité. Et un élu du coin a fait don de bornes fontaines pour résoudre, tant soit peu, la pénurie d'eau potable à toutes et à tous. Voilà tout pour le titre. En marge du sommet africain sur le climat, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a participé le mercredi 6 septembre 2023 à une réunion des états de l'EAC sur le mandat de force de sécurité de cette organisation sous-régionale dans le nord qui vaut. On débute ce journal avec ces reportages de Patti Tundango, Marcel Moubenga dans un film de Bienvenue à l'EAC. Les états membres de l'EAC se sont réunis pour évaluer les opérations des forces de sécurité de cette organisation engagée à faire réunir la paix dans le nord qui vaut la République démocratique du Congo. En marge du sommet africain sur le climat, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-King a pris part à cette rencontre. En attendant l'examen du rapport des ministres de la Défense qui doit déterminer la suite des opérations telles qu'exigées par les états membres, une disposition transitoire pour la poursuite des opérations militaires sur les terrains a été prise, affirment les chefs du gouvernement. Je voudrais aussi mentionner qu'à cette occasion nous avons eu l'occasion d'avoir à côté de ce sommet une rencontre au niveau de l'est africain de la communauté des états de l'est. Comme vous le savez nous discutons de la situation sécuritaire à l'est dans la République démocratique du Congo. Nous avons mis en avant le besoin d'avoir un examen du rapport produit par nos ministres de la Défense, parce que c'est ça qui doit nous déterminer dans la suite, ainsi qu'un amendement que nous voulons avoir dans le SOFA en ce qui concerne les questions des mandats même des forces de l'EAC. Nous avons dit qu'en attendant que nous puissions avoir cet examen, nous prenions une disposition transitoire qui permette à ce que les opérations se poursuivent sur le terrain et jusqu'à ce que nous ayons pris la décision en toute responsabilité de la suite en tenant compte de ce que nous avons sur le terrain. Et donc je voulais mentionner tout ce qu'a été le séjour ici, c'est l'heure maintenant de rentrer, bien sûr de faire rapport à celui qui m'a mandaté ici, son Excellence Félix Antoine Serti de Chirongo, président de la République. L'EAC compte au total 7 membres parmi lesquels le Kenya, le Soudan du Sud et la Tanzanie. Allez, changeons carrément de chapitre pour parler santé. Les experts du programme national de lutte contre les toxicomanes et substances toxiques ont réfléchi sur la méthodologie de la recherche sur la prévalence du tabagisme chez les jeunes adolescents RDC. Un reportage de Nanao Naouéj et Yvette Mankontima. Les enfants de 10 à 17 ans meurent suite à la consommation du tabac, de la drogue, des stupéfiants ainsi que d'autres substances toxiques, cause du banditisme urbain et de la délinquance juvénile. C'est la mission assignée par le programme national de lutte contre les toxicomanies et les substances toxiques, en collaboration avec l'organisation non gouvernementale Development Gateway. Ces derniers ont réfléchi au cours d'une matinée scientifique sur la prévalence du tabagisme chez les jeunes adolescents en RDC. Il faut que nous puissions renforcer l'arrêté 041. Ça c'est un grand défi. Vous savez, cet arrêté interdit de fumer dans les lieux publics. C'est dans les lieux publics où les jeunes s'exposent aussi à la fumée du tabac. Cette étude va corriger. Nous le disons et nous ne cesserons jamais de le dire, dans le tabac il n'y a ni protéines, ni vitamines, ni quoi que ce soit. C'est s'exposer aux maladies non transmissibles. Les acteurs publics et privés de ces secteurs ont tour à tour exposé sur les défis à rélever et proposé des stratégies nécessaires afin de permettre aux décideurs de prendre des mesures préventives dans la lutte contre ces fléaux. Pour la télé d'aujourd'hui, c'était présenter d'abord les résultats trouvés lors des dévaluations rapides. Après, valider aussi les protocoles de recherche pour implémenter cette étude primaire. Et pour la RDC, nous serons toujours entrés d'actualiser les données sur le tabagisme chez les jeunes. Aider le gouvernement à orienter les actions dans le but de réduire l'usage du tabac chez les jeunes adolescents. Les tabacs et ses dérivés tels que la chicha, les chikata, la pipe électronique et autres sont responsables de plusieurs maladies, notamment les cancers, la tuberculose. Un appel est donc lancé car, dit-on, fumée est préjudiciable à la santé. La couverture santé universelle, initiée par le garant de la nation bientôt effective dans la province du caisse orientale, avant le lancement de ces vastes programmes du président de la République, le FAM de Kabea Kamanga, était prise en charge par le premier vice-président du Sénat. Monique Mavunga. Le premier vice-président du Sénat, l'honorable sénateur Edi Moundela-Kankou, a procédé ce mercredi 6 septembre 2023 à la zone de santé de Kabea Kamanga au paiement des frais d'accouchement de toutes les femmes de Kabea Kamanga. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du soutien du programme sur la couverture santé universelle, initié par le chef de l'État, Félix Antoine Chisekedi. Ainsi, en attendant la mise en œuvre de ces programmes, dans la province du caisse orientale, ainsi que la prise en compte de la zone de santé de Kabea Kamanga, tous les frais d'accouchement seront pris en charge par l'honorable Edi Moundela pour une durée indéterminée et ce, à dater du mois de septembre courant. Très content et nous avons déjà partagé avec la communauté qui est aussi très contente et aujourd'hui nous a trouvé encore dans une séance de vulgarisation de cette mesure avec la communauté et tous les infirmiers, tous les prestataires de la zone de santé où nous avons partagé et tout le monde est content. Je pense que le moment maintenant ne va pas être retenu au niveau de nos titres de soins, au niveau de la zone de santé de Kabea Kamanga. Profitant de son passage en Kenakuna, l'honorable Edi Moundela Kankou a eu quelques entretiens avec le médecin chef de zone et les infirmiers sur l'amélioration de leurs conditions de travail. Et pour la création d'une classe moyenne, la Fédération nationale des entrepreneurs congolais a lancé un sondage dans le domaine de l'entreprenariat de jeunes pour une gestion efficiente de petits témoins d'entreprises et start-ups. C'est le sondage initié en prévision de la rencontre entre le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, et les jeunes entrepreneurs. L'objectif poursuivi par cet exercice est de mesurer l'impact des structures étatiques du domaine de l'entreprenariat sur les initiatives. Et ces sondages massifs, lancés par la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs, qui trouvent tout son sens dans la gestion efficiente, apparaît comme ces jalons jetés pour accompagner les jeunes appelés à soutenir la classe moyenne, comme l'ont si bien indiqué les coordonnateurs de la FENJEC, Eric Makuala. La Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo, FENJEC, avons l'initiative d'organiser avant cette réception un sondage plus large et massif. Les jeunes entrepreneurs congolais et mignons à travers la République et en dehors du pays ont vu de récolter leurs désertats sur la propre structure étatique. La FENJEC vous invite donc à participer massivement à ce sondage qui durera deux semaines et qui prendra en compte aux ministres de l'Ontario. La FENJEC s'engage à transmettre fidèlement aux autorités concernées, avec primeur au président de la République, le résultat de ce sondage, tout en espérant que son issue vous aurez lié pour l'intérêt de jeunes entrepreneurs de la nation. Ce travail va s'effectuer pendant près de 20 jours et dans la finalité, les rapports seront remis officiellement aux premiers citoyens de la République. Les élèves ont répris le chemin de l'école dans le bas où il est certainement sur instruction des autorités locales pour éviter la propagation de l'épidémie de rougeole. Retournage. La province du Bazolais a connu une rentrée scolaire spéciale 2023-2024. Une rentrée qui coïncide malheureusement aux flammées de l'épidémie de rougeole déclarée au mois de juillet dernier par les gouvernés des provinces, les profsens Zanzabomiti-Jarober. Pour la rentrée de C4 septembre 2023, une raconte mixte de désespérés de la santé et ceux de l'éducation a été tenue. En fait, d'étudier la situation, vu la gravité des fins, sur la pleure que présente cette épidémie, Zanzabomiti-Jarober prend un certain nombre de mesures pour la sécurisation des élèves en se référant des rapports de réunion mixte santé et éducation, notamment la prorogation de la rentrée scolaire des enfants de maternelle, primaire et de classe de l'éducation de base sur toute l'étendue de la province du Bazolais. Le ministre provincière de la Santé, M. Inosa Akonda, témoin de l'événement, explique. Malheureusement, cette épidémie coïncide, comme je l'ai dit, avec la rentrée scolaire, parce que l'épidémie sévit encore dans la province, qui attaque plus particulièrement les enfants de 6 à 15 ans. La proportion d'enfants touchés est de 87%. Imaginez que les enfants étaient encore choisés dans le ménage, de cette contagiosité élevée. C'est ainsi qu'avec les experts de l'éducation, nous avons réfléchi, mais si on le met dans le lieu de régroupement, quelle sera la conséquence ? À ce moment-là, nous aurons une incidence très très élevée, qui risquerait aussi de tuer beaucoup d'enfants. Vis cette mesure, plusieurs écoles de la ville de Bouta n'ont pas connu leur ambiance habituelle de la rentrée, car toutes les écoles primaires et maternières sont fermées au niveau secondaire. Seules les classes de première ou quatrième des humanités sont autorisées à reprendre le 4 septembre 2023. Dans la province de la Tchopo, lancement depuis lundi 4 septembre 2020, de la campagne d'inscription de tous les enfants en âge scolaire. L'école est gratuite. Les enfants doivent aller à l'école pour l'avenir du pays, estime le vice-gouverneur de province lors du lancement de cette campagne à la ténée primaire. La République tient à l'inscription de tous les enfants en âge scolaire à l'école. Ceci grâce à l'effectivité de la gratuité de l'enseignement de base telle que prôné par le chef de l'État, Félix Antantisekédi-Tilumbo. Cette campagne d'appui à la rentrée scolaire 2023-2024, occasion pour le chef de bureau de l'UNICEF qui s'enganit, agissant au nom de tous les partenaires du secteur de l'éducation, d'insister sur la bonne santé, la protection et un environnement enseigné des enfants, gage d'un développement harmonieux. Le vice-gouverneur de province, Paul Elendongoli Alebabunga, a au nom de la gouverneure de province appelé à la conscience de toute le couche de la population à l'engagement pour un avenir meilleur des enfants. J'exhorte tous les parents à envoyer leurs enfants, fils et garçons, à l'âge scolaire, à l'école et les y maintenir tout au long du cycle en veillant à leur santé. Leur bonne nutrition, leur hygiène et leur enregistrement à l'état civil. Ainsi dit, je lance officiellement la campagne de la rentrée scolaire 2023 à 2024 sur les inscriptions et le maintien de tous les enfants de la province de la Tchopo de 5 à 17 ans à l'école. La remise symbolique d'équité scolaire aux enfants en âge scolaire a sanctionné cette cérémonie à la grande satisfaction de toute la partie prenante. Des lots potables pour les habitants de Tissangani, si certainement le souhait des autorités provinciales. aussi la notabilité. Un élu du coin a fait don de bornes fontaines pour résoudre tant ça peut la pénurie d'eau potable. Sur leur visage, la joie est palpable. Ces habitants du bloc Kalimasi, quartier Ségama dans la commune Mangobo, cette partie de la ville de Tissangani qui a longtemps manqué d'eau potable, vient d'être raccordée au réseau de distribution d'eau de la Régie des eaux et bénéficie d'une borne fontaine dont de maître Elikaembe Moulaya, natif de la ville de Tissangani. A ce jour de la coupure du riband symbolique, la délégation de ce dîne-fils de la Tchopo explique le bien fondé de ce geste et invite la population à l'utiliser à bon escient. Maître Elikaembe que nous connaissons bien est né ici à Tissangani. Il a grandi ici, il a fait ses études primaires, secondaires et universitaires ici. Son souci majeur c'est le bien-être de la population. Déterminé à servir sa population dans la mesure du possible, maître Elikaembe Moulaya prend en charge la facture d'eau jusqu'au mois de décembre de l'année en cours. En outre, les gros du travail ayant été réalisés par ces raccordements, les ménages auront désormais la facilité de ramener de l'eau à leurs parcelles respectives. D'une province à une autre, le vice-gouverneur du Quilou a clôturé la série de ateliers d'imprémiations organisées par le projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale. Les mots de la ministre de l'Agriculture, le secréteur général au développement rural et le président du comité de pilotage du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale, Elvis Pekéabo a exhorté l'assistance à s'approprier de ce projet pour sa pérennisation. Pour Elvis Pekéabo, le ministère du développement rural à travers le Proader exécute la vision du développement à la base prônée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke d'Itsilombo. J'ai donné quelques exemples d'objectifs atteints et envoie d'élèves par le Proader c'est pour vous en appeler à l'appropriation et à la pérennisation de ces acquis. Le vice-gouverneur Félicien Kiwaï a loué cette initiative. Conséguer le secteur Proader avec le Proader et Félicien se pose et les trans par les les trans centrales notamment à l'Université à utiliser l'animateur principal de cet atelier d'imprégnation à Bandundu le professeur Di Sonama chef du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale a fait savoir que cette série est atteinte car les parties prenantes des provinces ciblées par le projet à savoir le Kuango Kengé le Congo central le Maïndombe et tant d'autres J'ai tenté d'informer davantage les parties prenantes sur le Proader parce qu'on avait remarqué que beaucoup nous appelaient et ils ne comprenaient pas bien c'était quoi le Proader qui est financé et quelles sont les activités qui sont éligibles rétenant également que le Proader est un projet du gouvernement congolais Matadi éclairé dans le Congo central les avenues de la ville portuaire désormais illuminée par l'éclairage public le go a été donné en présence de la population Alambikaï poussé de chasser l'obscurité dans sa juridiction par la lumière le maire de Matadi Dominique Kodiambete a assisté au lancement de l'éclairage public ce vendredi 1er septembre sur l'avenir parc dans la commune de Mvouzi on peut voir l'allégresse la joie et le sourire dans les visages des habitants de l'avenir parc qui disent un grand merci au patron de la ville Dominique Kodiambete qui grâce à sa volonté politique cet avenir voit pour la première fois l'éclairage public depuis son existence notant que long de plus de 800 mètres l'avenir parc était un foyer d'insécurité par les colonnes suite à l'obscurité et grâce à cet éclairage public la population de cette partie de la ville a crié fini l'insécurité grâce à Dominique Kodiambete dans le secteur de Lufupa dans le Lualaba Roger Kassanza cède son bâton de commandement à Laetitia Kalou Ngano au cours d'une cérémonie de remise-réprise présidée par l'inspecteur provincial retour en image la cérémonie riche en couleur a vécu le mercredi 6 septembre 2023 dans le groupement de Moussoukantanda territoire de Mouchacha province du Lualaba le secteur Lufupa a désormais madame Laetitia Kaloukangunawesi comme chef en remplacement de Roger Kassanza qui malheureusement ne s'est pas présenté pour la remise et reprise se faisant ainsi représenté par le scriptaire administratif du secteur président de la cérémonie l'inspecteur provincial de la territoriale a tout d'abord lu le procès verbal avant de confirmer madame Laetitia Kaloukangunawesi comme nouvel chef nous Jivenal Issa Zoutibamba inspecteur provincial de la territoriale du Lualaba nous trouvons ce qu'entendre en présence de monsieur l'administrateur des territoires des Mouchacha l'interim avons procédé conformément à l'arrêté numéro 25 bar 4 VEPM Mininterseca P4 2014 à l'installation de madame Kaloukangunawesi Laetitia en qualité de chef du secteur de l'Oufupa en territoire des Mouchacha La nouvelle patronne du secteur de l'Oufupa a ainsi promis de travail de commun accord avec la population Elle a aussi remercié le chef de l'état Félix Antoine Tisekedi d'avoir porté son choix sur elle Elle a été présentée devant les chefs coutumiers du secteur tout en bénéficiant de la bénédiction du chef de groupement de Moussokantanda C'est une Et puis cette affirmation La population de Litori participera bel et bien aux élections de décembre 2023 De conditions sécuritaires sont prises grâce aux efforts du chef de l'état à travers la mise en place de l'administration militaire Voilà de quoi faire réagir quelques habitants de Litori au micro de Junior C'est une nouvelle étape franchie par l'agence de l'OCC Bounia après 9 ans de leur service rendu à la nation à la grande satisfaction de sa hiérarchie et la population de cette province Frédine Goumoudia quittait Litori pour les Okatanga en érigeant cette agence en une direction provinciale La cérémonie de remise est reprise avec son successeur le professeur Trésor Monganza Lissoumbou a eu lieu ce jeudi 7 septembre 2023 en présence d'une forte délégation de la direction générale venue de Kinshasa occasion pour les chefs de la direction provinciale sortant d'appeler les agences de cadre de l'OCC Bounia de prêter mais forte à les renominer à l'ensemble du personnel cadre et agent vous voyez nous pouvons que vous remercier pour l'accompagnement et à la même occasion je m'aimerais vous demander tout simplement d'accompagner la nouvelle équipe dirigeante par les travaux et non pas par les antivaleurs La maximisation des recettes pour l'atteinte des assignations et le cheval de bataille du nouveau chef de la direction provinciale de l'OCC Le délégué syndical provincial de l'OCC Le délégué syndical prénom de cette institution de formation professionnelle Marie-Claude Une joie combinant un chargeur combinant un chargeur sur pneu et une pelleteuse dont la garantie du constructeur est d'une année Doté d'une haute technologie connectée sur satellite et à une gestion efficiente du carburant a aussi la possibilité d'alerter les pannes Après la coupure du ruban le champagne a été sablé Le directeur provincial de l'INPP Joël Mokomba très fier de cette acquisition qui permettra un bon apprentissage en engin lourd aux apprenants et remercie la haute hiérarchie de l'INPP Un sentiment de satisfaction de la part des agents L'INPP Okatonga s'applique à doter à la population des engins de haute définition pour une bonne formation professionnelle Au micro de nos rapporteurs Freddy Kitta acteur politique congolais s'est réjoui de l'implication de la justice pour que le responsable impliqué dans les incidents de 30 août 2023 à Goma qui a causé de pertes en vues humaines réponde de leurs acteurs en l'écoutant Si le commandant s'y prême des forces armées de Faradessé et de la police d'avoir envoyé une délégation gouvernementale à Goma pour aller s'enquérir de la situation C'est une situation qui nous préoccupait tous étant caractère politique et nous on croit qu'il y aura la paix durable à Goma parce que la population en dure depuis des années et nous appelons à l'unité de tout congolais de tout citoyen congolais parce que ce pays nous appartient et nous sommes condamnés de vivre ensemble en paix malgré nos divergences politiques Je tenais aussi à féliciter la commission électorale nationale indépendante pour le travail qu'elle est en train d'abattre sur le terrain et nous on croit que les élections qui seront organisées le 20 décembre 2023 seront apaisées démocratiques et surtout que les acteurs politiques que nous sommes nous devons comprendre que c'est un jeu démocratique mais nous sommes les Congolais des frères et soeurs c'est un jeu démocratique et chacun doit prendre ses responsabilités et il faut qu'on appelle nos populations à l'apaisement à l'unité et nous on croit que nous allons avoir un comportement responsable digne pour que tout se passe dans la paix comme l'a toujours souligné le président de la République sur l'excellence Félix Atoin Tisekedi Toulon un chapitre similaire le message compassion à l'endroit de victime des incidents du 30 août 2023 à Goma ne cesse de les voir l'APTM s'inscrit dans le lot il exprime sa compassion à la population de Goma l'alliance des pro-Étienne Tisekedi ou à Moulumba s'est dit consternée après la mort d'une cinquantaine des Congolais à Goma dans le nord Kivu c'était lors d'une marche anti-Monisco interdite par les équitifs provincials au regard de la gravité de ces faits le coordonnateur de l'APTM Lissanga-Bouganga osse le ton afin que la justice soit faite L'APTM régroupement politique de l'opposition exige l'ouverture et l'aboutissement d'une enquête exhaustive crédible et indépendante afin d'identifier et de traduire en justice les auteurs de ce massacre odieux l'APTM édige que soit décrété un deuil national de 10 jours sur toute l'étendue du territoire national L'APTM tient de concert avec la Ligue de 26 provinces L-26 on signe à l'organisation d'une grande marche blanche pacifique L'APTM invite les patriotes congolais à porter un bandeau noir autour du bras pendant 10 jours en signe de deuil et de compassion à l'endroit de la population de Goum A travers ces messages l'APTM réjoint tous ceux qui encouragent le départ de la force onisienne dont la présence en RDC et des puits emplis décriés Tout à fait entre chose l'état actuel du stade municipal de Delvaux préoccupe le bourgomestre de la commune de Nguéli-Makitien à sa modernisation l'homme a effectué une visite d'inspection Le stade municipal de Delvaux un petit bijou pour la jeunesse de la commune de Nguéli-Makitien mais aujourd'hui fermée presque à l'abandon à la merci des jeunes délinquants qui y opèrent créant ainsi de l'insécurité les bourgoumestres de Nguéli-Makitien Dieu merci Maïba Zilouanga a visité cet ouvrage tout en promettant de plaider auprès des autorités compétentes pour la réouverture de cet espace d'activité sportive nous avons pris notre responsabilité à tant que le numéro 1 de la municipalité il y a une commission ad hoc qui a été instituée pour que nous puissions prendre nos responsabilités de voir aussi les autorités attitrées pour que les stades deviennent opérationnels et je pense que le plus notable de la municipalité de Nguéli-Makitien et je leur dis merci pour cette initiative noble qu'ils ont faite ils se sont réappropriés notamment de l'air d'Esther nous saluons la présence du bourgoumestres qui est descendu sur terrain pour entendre les cris d'alarme de la jeunesse nous lançons un cri d'alarme aux autorités parce que la jeunesse pendant un certain moment a été privée de son bien de l'oisir et aujourd'hui la jeunesse a manifesté son ras-le-bol pour revendiquer son bien qui a été confisqué pendant pratiquement 8 ans Bien qu'est fermée une équipe engagée dans la suite de l'autorité municipale a procédé à l'assainissement de ses stades municipales de Delvaux Loin de la RDC une délégation de pasteurs de Kinshasa reçue à Bijan par l'ambassadeur RD Congolais a crédité en Côte d'Ivoire le pourquoi de cette rencontre dans ses reportages de Cédricanina Gilbert Naya ambassadeur de la RDC en Côte d'Ivoire veille au quotidien sur ses compatriotes en visite ou résident au pays de Fouette-Boigny et joue en même temps le rôle des vitrines en terre ivoirienne de la politique d'ouverture implémentée par les chefs de l'État Félix Antoine Tichekedi Les cas de figure les diplomates congolais en poste à Bijan a échangé avec les hommes des dieux de la République démocratique du Congo régroupés au sein du Cédéni un entretien très amical sur les relations entre la Côte d'Ivoire et la RDC ainsi que d'autres questions sur les échanges entre les deux pays Les ambassades sont là pour être communaux avec la communauté homonaise pour ne pas plus que le cadre de la Côte d'Ivoire donc c'est un grand plaisir de leur serment Ces hommes des dieux ont fait part également de leurs préoccupations concernant l'exercice de leur mission pastorale en Côte d'Ivoire Un atelier sur l'analyse commune de pays du plan cadre de coopération a été organisé par le système de Nations Unies à l'intention de membres du gouvernement les représentants du secteur privé les institutions nationales les agences du système de Nations Unies et le corps professionnel de la santé Mamita Bangula Les groupes d'experts de l'Institut national des statistiques se penchent sur la révision du document sur la sécurité des droits fonciers en République démocratique du Congo et l'adaptation du module conjoint Ceci en vue des données la possibilité aux Africains de produire et d'utiliser des données foncières fiables d'ici l'année prochaine L'ONU Habitat est revenu sur la politique de l'habitat Merci madame Il faut dire que dans le cadre de la réforme foncière RDC ONU Habitat le programme des Nations Unies pour les établissements humains accompagne la République démocratique du Congo à élaborer sa politique foncière nationale Nous avons aussi soutenu le processus d'élaboration de l'avant-projet de loi qui est aujourd'hui à l'Assemblée nationale Dans ce contexte-là nous avons organisé avec l'Institut national des statistiques et c'est un programme qui est sous-régional qui concerne également le Sénégal la République démocratique du Congo et la Zambie Les rapports de cet atelier sera validé ultérieurement Et puis ces images avant de nous quitter les habitants du quartier Moseuso dans la commune de Limité viennent de bénéficier d'un don de matériel et d'une enveloppe dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat Regardez Appuyer l'entrepreneuriat de la population congolaise pour en faire des millionnaires ce vœu du chef de l'État lancer en l'endroit de tous les Congolais nécessitent de se matérialiser à travers les initiatives de compatriotes locaux et de la diaspora C'est le cas de jeunes et l'ensemble des habitants du quartier Moseuso dans la commune de Limité qui ont bénéficié d'un lot important de matériel et une enveloppe pour commencer une activité socio-économique en vue de la promotion de petits commerces et l'entrepreneuriat Initiative réalisée par Yves Bapa natif de ses coins de la capitale Ce geste fait suite à un autre geste d'appui similaire posé en faveur des habitants de la commune de Kinsesso Satisfaction totale des bénéficiaires Il a profité pour sensibiliser cette population sur l'amour de la patrie et le soutien aux actions du chef de l'Etat Merci de nous avoir suivis c'était un journal de la rédaction coordonnée par Cédric Kenena réalisée par Jonathan Moubalama et Emerance Malonda assistée de Henri-Alimassi Nzenguele-Basosa Merci à Patrician pour l'avoir écrit Ne zappez pas l'actualité et revient dans moins d'une heure avec Sandra Nangui pour de nouveaux titres d'actualité A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada